Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On est contre un Protoss, on joue sur Triton, et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. On va prendre ça comme B3, tac tac. Je vais continuer ma petite démarche actuelle, de m'améliorer sur les petites stratégies agressives de début de partie. Donc on va ouvrir en Adepte puis en Oracle. Et puis après, on s'adaptera comme d'habitude. Faut aussi que je fasse attention au proxy éventuellement. Ok, là tout va bien. Hop. Je vais aller prendre la vision sur B2, je vais aller scouter aussi. Toujours utile. Ok, il y a effectivement un petit récolteur ici. On va essayer d'aller le choper éventuellement si on peut. Tac. Bon, il n'a pas l'air de... Il n'a pas l'air de trop en faire. Pour l'instant, ça va. Hop. Un petit noyau. Le pylône ici. A priori, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cannon rush. On va aller prendre la B2 du coup. Ok, ça ouvre... Ça ouvre peut-être en double Adepte ou en double Stalker. Est-ce qu'il y a une B2 ? Il n'y a toujours pas de B2, mais ça ne devrait pas tarder je pense. Moi, je vais poser la mienne. Allez, hop. On envoie les Adepte. J'aurais peut-être pu faire un récolteur en moins. Mais ce n'est pas grave. Il m'a fait perdre un tout petit peu de temps de récolte. Quand j'ai de chase, on s'approbe. C'est pour ça que ça a mis un tout petit peu de délai sur la sortie de mon Stalker. Mais ce n'est pas très grave. Ok, on va venir poser un petit pylône ici. Ça serait bien que je les mette les deux ensemble. Ok. Normalement... Ok, je m'en sors plutôt bien. J'ai peur par contre que je n'arrive pas à en faire quoi que ce soit. Je vais juste ramener mon Adepte chez moi. Histoire de pouvoir me défendre si des fois il m'agresse. Normalement, là, c'est fini. Je ne pourrais pas... Ah, putain, il arrive quand même à m'en prendre. Je vais essayer de venir lui coller à la peau. C'est lui-là qui joue mieux que moi, tout simplement. Il m'en prend beaucoup trop. Bon, je gère à lui. Il a été meilleur, il n'y a pas à dire. C'est sans équivoque. Alors, moi, je vais partir maintenant en Oracle. On va essayer de contrebalancer les choses un petit peu. Je vais aussi me poser un petit peu de pylône par là. On va poser de la tech. Ainsi que de la production. Des fois que, hein. Le double Oracle peut faire très très mal. Il faut juste que j'arrive à le placer. Parce que là, bon, du coup, il m'a... C'est dommage parce que j'avais gagné la petite agression entre nos adeptes. Mais il a juste eu un placement meilleur que moi ensuite. Pourtant, j'ai pété son adepte avant qu'il tombe le mien. Je vais garder mes chronos pour les... Pour les Oracle. En fait, j'aurais même dû en garder N2+. De toute façon, j'ai un petit souci de gaz ici. Ça serait bien que j'aille tout de suite saturer les gaz, là. Allez, allez. Je veux de l'Oracle. Bon, du coup, c'est pas grave si j'ai qu'un chrono. Je vais chrono, celle qui est le plus en retard. Je vais aussi faire une petite forge. Hop. On va protéger un peu les bases. Ok, j'ai la première Oracle qui sort. On va mettre un petit peu de batterie comme ça. Allez, go. On va voir si on peut aller chercher des petits dégâts comme ça. Ça serait chouette. Je vais aussi faire des Sentinelles. Et un petit peu, voilà, d'armée chez moi. Histoire de pouvoir le recevoir s'il m'attaque. En attendant, je continue à développer l'Echo. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? Est-ce qu'il est protégé ? Ok, c'est pas mal. J'ai fait, voilà, je me suis vengé, très clairement. J'aurais peut-être pu essayer de prendre plus, mais comme ça, je garde mes Oracles en vie. Ça lui met une pression énorme et je pourrais revenir. J'ai essayé de chercher des dégâts complémentaires. Donc, c'est nickel. Je vais poser un peu de prod. Hop. Allez, encore une après ça. Ensuite, j'ai reposé B3. Il faut aussi... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? A l'aide, là, en fait. Je vais prendre ultra cher. En vrai, ça va, c'est... Ah non, je prends très très cher. Je prends très très cher. J'allais dire, ça va, j'ai réussi à peu près à remonter le truc. Heureusement, j'ai mes canons qui sont sortis. Et là, avec les Oracles, je devrais pouvoir faire un clean assez rapide. Il m'a pris énormément là-dessus. Je pense que je vais tenter un petit... Un contre-pêche. C'est-à-dire que je vais poser... Stalker. Zelote. Et je vais attaquer, en fait. Je vais tenter un push avec tout ce que j'ai, là. En attendant, il faut que je re-remplisse mes bases. Mais là, parce qu'en fait, il m'a pris beaucoup. Mais ça a dû lui coûter aussi très cher, cette attaque. Parce qu'il a mis beaucoup dedans. Il a investi énormément. Alors, si je pouvais avoir le dislocker avec moi quand j'attaque, ce serait génial. Je pose une B3. Comme ça, je prépare une réparation de mon économie pour la suite. Est-ce que c'est possible d'avoir du scout ? Ok. Il y a de limo. En vrai, je ne suis pas du tout sûr de pouvoir fight contre ça. Je vais rentrer. J'ai peur de me faire éclater. La reconte, en fait, me fait trop peur. Je vais m'en faire aussi, d'ailleurs. Tac. Il me faut de la détection. Parce que s'il a du DT ou je ne sais quoi, je suis tout simplement mort. Allez, on va chrono tout ça. Je n'ai toujours pas mis d'upgrades, mais je vais en mettre. Je vais me faire un peu de dislocker. Bon, là, j'ai eu ma charge. Je vais faire le blink quand même. Ça pourra servir. C'est chaud pour l'instant. Ok, ça s'est rempli. Go remplir ça maintenant. Ok, je peux faire de la reconte. Ça, ça va me mettre beaucoup plus safe. Ok, on va y aller comme ça. Je vais commencer à solidifier la B3. Je pense qu'au niveau économique, je suis devant. Mais je pense qu'en termes d'armée, là, il est devant. Donc, il faut juste que je blinde cette base. Et ensuite, je pars full production d'unité. Tac, ça, ça va là. Ça, ça va là. Ok. Je vais me faire pas mal de dislocker. Il faudrait aussi que je puisse barricader ça un petit peu. J'ai bien compris que ça jouait un petit peu au Haras. En vrai, ça va là. Je m'en sors à peu près. Il faudrait que je sache la combien de bases. Ça, ce serait vraiment bien. Ok, on remplit peu à peu la B3. Je pense que je vais sortir du Colosse et du Porteneff. Je vais aussi mettre des petits canons histoire de me prémunir des drops de zélotes ou ce genre de choses. Ok, il y a une B3 en face qui a l'air plutôt récente. Il y a une compo vraiment terrestre. Je vais essayer de prendre cette B4. Ça va être un peu difficile. Mais ça peut quand même faire son effet si j'y arrive. Ça me rapportera beaucoup. Je vais juste la poser mais pour l'instant, je ne vais pas trop mettre d'écho dedans. Ce qu'il me faut, c'est de la production sur ma B3 ici. Des canons aussi. Et des gates. Comme ça. Ok. Allez, je peux sortir mes Colosse. Ça, ça va être vraiment très très bien. Je vais déjà en faire deux. Je vais refaire de l'arc-honte. Je commence à être pas trop mal. Je vais chrono mes améliorations. Je vais balancer la lance pour le Colosse. Ça change tellement tout d'avoir ça. Ensuite, je vais partir sur une grosse production de Porte Nef. Je vais remettre deux Stargate. Allez, go. Go, go, go les potes. Je pense qu'il y a moyen que je le pète. À mon avis. Bon, ça, j'annule. Allez, les Stargate, comme prévu. Là, normalement, il ne me fera pas de dégâts. On va essayer de reposer cette B4. Du coup, je n'ai vraiment pas perdu grand-chose. Il m'a pris une gate, je crois. Il m'a pété mes canons. Ou un canon, en tout cas. Ok. Jusque-là, c'est correct. Allez, je vais commencer à blinder mes améliorations. Tac. Je vais essayer aussi de me prémunir un petit peu des petits drops. Je vais faire un warp de Zelote. Allez, Porte Nef, c'est parti. Je peux en sortir. Je peux en sortir quatre, presque immédiatement. Si j'arrive à les mettre, ça me met très, très bien. Est-ce qu'on peut avoir cette B4 ? J'ai trois Sentinelles. Niveau Upgrades. Tac. Ok. Là, en fait, il a peut-être encore un petit timing, là, où il peut m'avoir s'il m'attaque vraiment maintenant en mettant tout ce qu'il a. et si, sinon, je pense qu'il a perdu. J'espère, en tout cas. Ok. Je récupère des probes à transférer. Ok. J'ai un petit problème de pop. On va faire ça comme ça. On va chrono les améliorations. J'ai les Porte Nef qui sortent. Ça, c'est excellent. Allez, il nous faut le gaz et surtout les pylônes. Et là, avec les Porte Nef que je sors ici, ça me met tellement bien. Je vais refaire un peu de Stalker. Ce serait bien que je check j'ai combien de Colosses aussi. J'ai deux Colosses. Je vais en refaire d'autres plus. Ok, le voilà. Le voilà, clairement. Mes Porte Nef sont tout petit peu en retard, j'ai l'impression. Non, ça va. Normalement, je le bouffe. Je ne pense pas qu'il puisse me péter, là. Au niveau des améliorations, on est à peu près pareil, je pense. Et là, là, il me prend très cher. Ah ! Un petit problème de drop de Zélote. Ça va me mettre mal, ça. Heureusement, j'ai mes canons et mes batteries shield qui temporisent. Ah, il va me désactiver mes forges. Non, je pense que ça va. Je pense que je suis à temps pour limiter les casses. Je ne perds pas grand-chose. Il n'interrompt pas mes améliorations. Est-ce que je peux choper ce Prisme ? Ah, putain, il a dû faire l'amélioration de la vitesse du Prisme. J'ai perdu beaucoup, là. On va essayer de remettre un peu tout ça. On va reposer des canons. Ça va, je n'ai vraiment pas perdu tant que ça. On va essayer de se protéger au max. J'ai mes améliorations qui se terminent. Et là, on va essayer de balancer le push qui finit. ce serait bien parce que là, plus ça dure et plus je m'expose. Je vais faire ça pour le fun. Peut-être un petit hors-conte. Là, je suis à peu près sûr que je le crush. je vais simplement la blinder mon armée et aller finir. En tout cas, essayer. Je pense que là, si je monte full pop, que j'attaque comme ça, ça devrait faire quelque chose de sympa. Hop ! Je vais faire plein, plein, plein de stalkers. On y est presque. Il y a un peu de zélotes. Là, ça va faire une sacrée grosse attaque. Et pendant que j'y vais, je vais développer mon écho. Je vais reposer tout. Allez, on va essayer de prendre une base par là. Je vais re-check mes améliorations. On va chrono tout ça. Ah putain, il est relou. Je vais lui laisser. Très, très chiant. Mais là, je pense que moi, je lui prends presque plus, en fait. c'est discutable, peut-être, éventuellement. Très, je suis con, j'aurais juste dû faire du DT. Et c'était good. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ok, j'ai essayé d'esquiver les shots de disrupteur. Je pense que là, je peux défendre ma base. Ok, grâce au DT, à ce que j'ai warped, en fait, ça passe largement. On va re-balancer du porte-nef. normalement, là... Merde, je voulais blink, j'ai pas eu le temps. Là, je pense quand même que pour lui, ça va être difficile. Ok, il fait du tempête. Mais même avec ça, à mon avis, ça va pas suffire. Et c'est la victoire. Bon, c'était quand même un petit peu tendu, j'avouerai. J'étais pas ultra serein. Mais là, c'est la macro plus la compo d'armée sur une attaque bien timée qui ont fait le travail. Il avait un peu plus d'APM que moi. Graphique en termes de valeur d'armée, voilà, je suis en rouge ici. Bon, à la fin, j'avais une économie, je pense, plus forte que la sienne et j'ai pu vraiment produire énormément des unités d'un coup. J'ai rushed la pop max et j'ai attaqué. Récolte des ressources. Ah, il était pourtant devant moi en économie, autant pour moi. J'aurais pensé que j'étais devant mais il était plus strong. Dans ce cas, c'est le timing qui a vraiment été bon de ma part. En revanche, moi, j'avais les améliorations. Même en ayant moins de pop, mon armée était quand même beaucoup plus strong que la sienne parce que j'étais full amélioré. Vous voyez actif. Il avait explosé en économie à la fin là où lui m'avait un peu pété. Bon, c'était sympa comme partie vraiment. C'était pas évident du tout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, c'est que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.